Vous cherchez encore le féminin du mot auteur ? C'est normal, parce que la féminisation des mots est un sujet hautement politique. Et oui, parce que si certains veulent donner des formes féminines au mot, d'autres résistent encore, et c'est notamment le cas de l'Académie française. Et c'est bien dommage, parce que ce sont eux qui décident ce qui rentre dans le dictionnaire. Madame la présidente, comme le montre d'ailleurs le Larousse, je vous invite à aller voir le dictionnaire, c'est la femme du président. Mais bon, les gens qui veulent écrire auteur au féminin s'interrogent quand même. Alors en 1999, des linguistes du CNRS ont établi un document qui donne des règles pour féminiser certains mots. Règles que l'Académie réfute en partie, mais que je vais quand même vous donner ici. Règle numéro 1, s'il s'agit d'une femme, on dit la, une ou sept. Donc messieurs les réfractaires, vous pouvez oublier... Madame le ministre... Bien que sur ce sujet, l'Académie française va nous expliquer que ministre n'est pas masculin mais neutre, parce qu'il s'agit non pas d'une personne mais d'une fonction. Donc madame le ministre, ça passe quand même pour l'Académie française. Règle numéro 2, au masculin, le mot se termine par un E, ça ne change pas au féminin. Il y a bien évidemment quelques exceptions en S, mairesse, doctoresse, poétesse. Ça c'est des mots où on considère qu'en fait c'est dévalorisant, donc on va préférer la version masculine au féminin. On remarquera cependant que ces termes restent opérationnels sur des métiers très féminins comme maîtresse ou hôtesse. Règle numéro 3, au masculin, le mot se termine par un E ou par un I. Eh bien on rajoute un E, une députée, une apprentie, facile. Règle numéro 4, la forme masculine se termine par un A, un O ou un U. Eh bien c'est pareil, ça ne change pas. Une quadra, une dactylo. Attention, maintenant ça se compte. Règle numéro 5, au masculin, le mot se termine par une consonne. Sauf si ça se termine en E, dont on verra plus tard. Alors là normalement on met juste un E à la fin. Une adjointe, une consul, une présidente, une laborantine, une cheminote. C'est mignon ça, cheminote. Si besoin, bien évidemment on apporte quelques modifications. On double la consonne, on la modifie ou alors on rajoute un petit accent sur le E précédent. Bien évidemment il faut quelques exceptions sinon ce serait pas drôle. Pour certains mots on trouve la féminisation un peu trop difficile. Comme pour Claire ou Témoin, on a tendance à garder la forme masculine. A l'époque on trouvait que le mot chef était difficile à féminiser. Mais depuis, quelques formes féminines sont rentrées dans le vocabulaire. Mais pas encore dans le dictionnaire. Règle numéro 6. Quand le masculin se termine en E, mais pas en T, parce que ça c'est ce qu'on verra encore après. En gros on féminise en E, si... L'histoire de verbe ou rapport sémantique direct avec un T dans sa terminaison. Euh... Ou s'il n'a pas de sustentif en Thion, en Thur ou en Thora. Euh... Bon voilà c'est... Règle numéro 12. Et bien évidemment on féminise l'ensemble des noms composés. Une sapeur re-pompière. Une chef feu-adjointe. Une première re-ministre. Une journaliste sportive. Et bien oui, ça sonne bizarre. C'est souvent l'argument d'ailleurs pour ne pas féminiser certains mots. C'est moche. Ça dévalorise. Mais quand on y réfléchit, la version masculine aussi sonne bizarrement. Elle est juste rentrée dans notre vocabulaire. Les linguistes de la documentation française estiment donc que ces arguments n'ont pas lieu d'être. Donc continuez à utiliser les formes féminisées qui vous intéressent. Et puis en cas de doute, vous pouvez plus vous tourner vers ceci que vers cela. Merci. Merci.